La fissure m'en couvre. Les frontières du monde entier s'écroulent par plaques, tandis que mes doigts diaprés chiffonnent les tules qui gonflent dans la nef. Les coups de canon lui répondent, tandis que mon masque de papier suit l'intérieur de ses lèvres. Un essaim de doigts prend sur l'hôtel une boîte de papillons japonais pour baladonner. Elle illumine et calme l'orgie de pierres et de taffetas. Ce sont des papillons vivants qui battent doucement des ailes. Cinq, plus beaux les uns que les autres, qui ont l'avantage sur les papillons habituels d'avoir leur blason d'écailles subtilement dissymétriques. Le plus grand est traversé d'ondes dorées, feuillages d'azuré, de gueules sur l'aile droite, une coquille sur la gauche. Le second, en bas, est en nymphéas de saké, rosettes de plumes lancées au lait parmi de longs cils sur l'étang de soie. Grèges, le moyen de droite s'amuse avec un réseau brun. Tulle de tigelle et son pendante avec des toupies siffleuses. Quant au plus petit, au centre, il envoie vers le poudroiement une pincée de menu-graines. Le centaure récite. Presse, poussin, éprouvette, niagara. Les appareils tourneront encore. L'interrogatoire continuera. C'est fait, me confie le bébé de la baleine. Je le caresse, le donne à ma fille, Agnès, cadran, au banc violet, carburateur blanc. Le bébé de la baleine et du caméléon, de temps en temps, passera devant mes yeux en un éclair, un extrait de mes aveux codés, annotés des plus inquiétantes balafres. Mais je m'enfoncerai alors entre deux couches de feuilles et de fils mêlés. Des tourbillons se creuseront sous mon ventre à l'intérieur desquels je risquerai de m'engloutir. Tu me raccrocherai à des potences, des tringles, des anneaux qui oscilleront, des bobines qui se dérouleront, des ressorts qui se détendront. Exaltation. Je ne serai plus seul à subir l'interrogatoire, à l'auscultation. Le compas qui ressemble de plus en plus à M.J. Pose une vermine d'aventure sur le tapis blanc. D'autres que moi s'immisceront entre les feuillets et les rouleaux, les alambics et les caténaires, presque entièrement dévêtus. Ruisselant d'encre et de savon, le visage barbouillé de brumes et d'étincelles, reliés par des centaines d'électrodes aux armoires pivotantes, aux batteries d'ampoules, par des faisceaux de tuyaux caoutchoutés, aux bonbonnes de sérums et d'acides, couchés du centaure de charme confluents. C'est fait récite. Poussin, éprouvette, Niagara, femme, Van Gogh, quasimodo est entre la vie et la mort. La baleine me confie le bébé du caméléon. Je le couche. Le nom de ma fille est Irène. Jolly, la chèvre, va de plus en plus mal. Le bébé du caméléon et du compas descend. Delphine de Nussingen ne va pas fort non plus. Exaltation du compas. Tu aperçois Jigli au fave. L'acteur qui te fait signe, gringalé. La colombe qui ressemble de plus en plus à ma mère pose un magasin de délices sur le tapis blanc. La présomption, la préoccupation, la prédestination. La chevelure de Bérénice rencontre la couronne australe. L'instruction blanche. La couronne australe le poursuit. Elle se retourne. Des images d'épinales sur lesquelles est représentée la légende. Il va pervertir tous tes frères. Tu l'aimes ? Ne pouvez-vous pas les noyer ? Texte lycée. Ce sont des criminels insubmersibles. Irène, nous avons déjà essayé. Tu l'aimes ? Il faut appeler l'hôpital à l'aide. Texte s'agitait. Les gardes. Mathilde viennent vous sortir. Tu l'aimes ? Et vous enferme. Texte effiloché. Chacun. Cécile. Dans une ambulance cellulaire. R de la couronne boréale. Instruction. Levé du corbeau sous la protection de Flore. Derrière une image. Un haut-parleur. Dans lequel tu t'entends hurler. Ses yeux te supplient. Tu l'aimes ? Sa bouche essaye d'articuler quelque chose. Qu'elle t'aime. Mais aucun son ne parvient à en sortir. Télévision de rêve. Et tout d'un coup, tu comprends. Naissance de la coupe. C'est un haut-parleur. Derrière une image. Dans lequel tu t'entends hurler. Les gardes viennent vous sortir. Et vous enferment chacun dans une ambulance cellulaire. Ce sont des images d'épinales sur lesquelles elle représentait sa légende. Reliées par des centaines d'électrodes aux armoires pivotantes, aux batteries d'ampoules, par des faisceaux de tuyaux caoutchoutés aux bonbonnes de sérums et d'acides. Et j'oubliais l'un d'entre eux sera enfin nu car on verra un des scalpels s'attaquera sa peau humaine. J'allais oublier le sang blanc perlera goulûment aspiré par un suce soir. Ne pas oublier avec la lune communiquant à l'aide de pompes transparentes avec les casques des huissiers qui le boiront sans doute. Ne pas oublier avec l'espace et le raccrocheront sur leur bavoire de buvard leur châle d'émail et leur puce et le recracheront sur leur bavoire de buvard leur châle d'émail et leur chape cirée. Ne pas oublier avec l'amour mes chaussures seront méticuleusement cirées. Ne pas oublier avec l'amour mes chaussures seront méticuleusement décousues, leur semelle déclouée, mes chaussettes détricotées, des ventouses s'attacheront à mes os et à mes orteils. Je vous assure, monsieur l'adaptateur, je n'ai même pas quelques virgules pour mes phrases, quelques soupirs pour mes sérénades. Je n'ai rien qu'une indétracable petite bombe, je vous assure, monsieur le révérendissime adaptateur correcteur, avec tous mes agenouillements empressés. Ah, là, là, non, non, je vous assure, monsieur le révérendissime adaptateur correcteur, avec tous mes agenouillements empressés pour la générosité avec laquelle vous avez bien voulu m'écouter. Je ne cherche que la disparition intégrale de vos privilèges blancs. Quant au plus petit, au centaure, il s'envole vers le poudroiement. Une pincée de menu graine, la vitre de la boîte se délite en menu lamelle qui vibre, tourne sur elle-même avec un léger ronflement. Le temps a passé plus lentement qu'en bien des points du monde, mais beaucoup plus vite qu'en Égypte. Ce sont les papillons eux-mêmes qui produisent ce mouvement. Ils se détachent du fond et commencent à voleter en formant des figures de plus en plus rapides. Un arbre apparaît avec une longue branche oblique feuillue. Les autres mortes qui se dressent un autre arbre devant le fond, qui se creusent en clairière. Ce sont de merveilleux acteurs, danseurs. Ils se servent du dispositif en lamelles de verre mobile pour réaliser leur travesti stroboscopique. En effet, dans leurs arabesques rapides, ils utilisent les tâches de leurs ailes comme un peintre. Ces couleurs dessinent et se déguisent avec. L'un d'entre eux est devenu bergère espagnole de la fin du XVIIIe siècle. Bâtons et rubans dans chaque main. Deux autres figures, ses compagnes assises à l'ombre d'une souche. Elles en chantant, jouant guitare et castagnette. Puis deux hommes, le danseur, bras et jambes larges. J'écarte le dormant recuvant son vin. La transparence couvre. Puis ils transforment encore le dispositif en détaillant chacune des lamelles de verre. Un petit carreau, c'est une ville moyenne. Des garages, tels que voitures. Les cinq acteurs alors se mêlent en un seul personnage. Double, à vrai dire. Une femme de notre temps. Américaine, semble-t-il. Robe courte, bleue. Agenouillée au fond d'un parc, au bord d'une eau tranquille, Où elle contemple son reflet, Vêtue de feuilles vertes coiffées d'algues. Les vaguelettes de la margelle lèchent leurs genoux Qui se caressent en un clapotis de peau sur le buvard de sable. Un papillon doigt trace l'inscription « I'll spring me » Puis la brouille, ainsi que son image. L'eau coule de la boîte dans la cathédrale Où je ne suis plus vêtu que de rayons. La femme battement sourit tandis que je nage dans ses humeurs. Sa voix, la même voix, profère calmement. J'ai vu parfois au fond d'un théâtre banal Qu'enflammait l'orchestre sonore Une fée allumée dans un ciel infernal Une miraculeuse aurore Disparition Mes chaussures seront méticuleusement décousues Leurs semelles déclouées Mes chaussettes détricotées Des ventouses s'attacheront à mes orteils Couchées de ces fées Rois des ruses Ils étendront leurs ailes de chauve-sourisse Libéreront de notre masse Des treuils dérouleront à toute vitesse Les canalisations qui nous relieront à leur cerveau À leur poitrine La baleine récite Ébrouvette, Niagara, femme Van Gogh, Cajot Leur ombre s'étendra progressivement sur notre cuve Dans laquelle d'indombrables panneaux de verres tranchants Délimiteront alors des ruelles À l'intérieur desquelles nous nous faufilerons Serrés les uns contre les autres La tête de l'un s'enfonçant dans le dos de l'autre L'écrou de l'un creusant la peau de l'autre La langue de l'un suçant le sang de l'autre Comme si nous étions nous-mêmes une canalisation Le caméléon me confie le bébé du compas Je l'embrasse, le donne à ma fille Mathilde Les précédents seront inutiles En effet, leurs robines et leurs aiguilles Et leurs becs seront arrachés par les parois Le bébé du compas et de la colombe Descend sur la terre Potentiomètre, traverse blanche Exaltation de la colombe au-dessus du cratère Belle l'eau entre creusiers et Magellan De gros échevaux, de segments annelés S'accrocheront tout brachés aux étoilements Disparition de ses fées, va-et-vient Couché de la baleine de révolution Jali, la chèvre, est entre la vie et la mort Le caméléon récite Niagara, femme Van Gogh, Kajo, Venise Delphine de Nussingen ne va pas fort Le compas me confie le bébé de la colombe Je le change, je le donne à MJ Ce sont des images d'épinales Sur lesquelles est représentée ta légende Freluquée Le bébé Instruction blanche Exaltation À l'aide d'ingénieuses chenillettes Montées subrepticement sous ton installation Elle se propulse chez le juge En te balayant devant elle Comme une rognure La couronne australe Qui ressemble de plus en plus à ma belle-mère Pose une serrure de ruse sur le tapis blanc Pas besoin de sonner, de frapper, de se faire annoncer Elle est attendue, toujours attendue Rencontre Il est établi dans une caverne aux parois de parchemin Toute grumeleuse de salpêtres Toute pustuleuse d'éclaboussures de cire Et puis voici des accents circonflexes Renversés sur certaines lettres Qui avertissent le corbeau Qu'il est passé dans une région de langue tchèque Assis en tailleur Il cache ses bras nageoires Derrière son registre ouvert Dont la relure Commence à céder Air de la coupe D'un instant à l'autre Les feuilles vont se détacher S'effondrer Filer dans les turbulences du dégel Levé de la croix du sud Sous la protection de Herschel Sécousse Naissance de cygne Il est également lieu de supposer Que le même soir De même que les soirs suivants L'heureux couple de comédiens A dû connaître encore Ma aventure merveilleuse Grâce sous multiples contacts Qu'il avait eu Avec la reine Nistilis Ses deux grands magiciens Et cartellement Jacinta Swardi accouche Dehors Il vente Tu entraînes Giglio Fava À l'écart Le caresse Reflet Disparition Après Grandi Couché du caméléon d'amour J'avais l'air De l'un d'entre eux Vraiment Dans cette étable de poussière Pour une fois Le compas Récite Femme Van Gogh Cajot Venise Dame vénitienne Au moment de quitter Ce navire fêlé Dernier de son équipage Tel un amiral Le paléobibliologue S'est retourné vers moi Elle savait bien Que j'étais là Il a levé le doigt La colombe Me confie Le bébé de la chevelure De Bérénice Je le lave Le donne à sa mère Le bateau À Aube A démarrer Aussitôt Après son départ Le bébé de la chevelure De Bérénice La salle d'attente Un large pont La jeune déesse La jeune déesse Qui s'abandonnait Qu'on abandonnait Sur son tapis renouvelé Les manuscrits s'en mêlent De plus en plus anciens Descentes Dans un puits d'écriture Dégoulinade De morse et de braille Lambeau de cartes De géographie Poussière de manuels scolaires Tous les vêtements De la coupe En sont traversés Elle-même En est traversée La comtesse Des jardins animés Tirait de ce spectacle Une moralité délicate R de la croix Du sud Robert avait Quitté sa perruque noire Libéré Ses seins Levé du cygne Sous la protection Du Cléopâtre Un autre salon Semblable S'ouvrait à droite Naissance du dauphin L'enfila de sa prétette À la réception Du matin L'eau coule De la boîte Dans la cathédrale Où je ne suis plus Vêtu Que de rayons Le navire Grandissait Sa vitesse Augmentait Reflet Tic S'effondre Et filer Dans les turbulences Du dégel Qui Si cela se produisait Avec une certaine violence Qui Entre un bruit Suffisamment sec Mais comment t'espérer Qu'il soit suffisamment Audible Sur le Tint-à-marge Tonien Augmenté en haute Contre par les Apogiatures De sa situation Juridique Qui Approche Cela pourrait être Une chance Qui Ouvre Le livre Une diversion Qui te permettrait De fausser compagnie Tac Ni vu Ni connu En catimini En courant d'air A tout ce joli monde De chicane Sans lui Laisser le temps De se retourner Pour saisir Les tromblons Historiques Sur leur atelier Où les arc-bus Lancent Lances seringues pendus Leur clou Sur son buste De stèle Son cou S'allonge En fumée D'usine Maître Calot Serait le seul A pouvoir donner De plus en plus Information Sur ce sujet Etouffement Portées en pleine Matinée Le roi Salut Le labeur Socialiste De la Nouvelle-Zélande J'entends le sifflement Des geysers Au jaillissement De eau chaude Allo Paris Parès Purin Puré Cari Carès Car vous Curé Vous qui n'êtes pas de Berlin Venez à Berlin Berlin vaut bien Le voyage Et vous Pourrez y voir Les gens qui viennent A Berlin Attirés par les monuments D'autres temps Détruits Par le temps Émergent De la ferraille De notre temps Les gens Qui passent D'un Berlin A l'autre Allo Ici Stockholm Avez-vous des nouvelles De l'inventeur De la géographie Analytique Et de l'amant De Jeanne Cosmobiographie Universelle Sur le buvard De sable Un papillon Doigt Trace L'inscription A A Spring Maid Puis La brouille Ainsi que Son Image Un petit bout Un petit bout De trois pages Quand même C'était quoi C'est juste Tu ouvres Michel Butor Dans les endroits Que tu préfères Matière de rêve Et Un ensemble Qui s'appelle Le sous-sol Second Sous-sol Une fois que tu es dans le second sous-sol Tu avances Tu avances Tu te dis juste ça Toi T'essaye là Hop là C'est comme si la lecture Elle avançait devant toi Et que toi Ça te pousse à tirer la lecture Et tu dis qu'ici Là Tu ne fais pas de montage Hop là Directement Tu t'es gouré Tu as fait des reprises C'est comme ça C'est comme ça Que t'apprends C'est tout Michel Butor Michel Tiens là Comme ça Tu vois bien Avec mon petit micro Michel Butor Matière de rêve Enfin C'est bon son seul Sous-titrage Société Radio-Canada